Enlevez le bouchon de surpression à l'aide d'un cutter. Faire attention que le ressort et l'embout ne partent pas. Bien nettoyer le tampon noir et le tube à l'aide d'un cutter-tige, une mini-impureté provoquera une fuite. Bien remettre le tampon noir sur le ressort avant de tout remettre dans le tube. Remettre le bouchon et s'assurer que le ressort soit bien droit. Sous-titrage Société Radio-Canada